Et dans la bataille contre le coronavirus, les cliniques privées sont-elles aussi mobilisées ? Certaines ont dû réorganiser tous leurs services. C'est le cas de la clinique Ambroise-Paré à Neuilly, dans les Hauts-de-Seine. Reportage signé Estelle Farge et Piotr Sarsati. Derrière ces murs de la clinique Ambroise-Paré de Neuilly-sur-Seine, c'est tout un écosystème qui a été entièrement bouleversé pour affronter l'épidémie de Covid-19. Julie est pharmacien hospitalier. Aux côtés de Julien, elle doit notamment anticiper et gérer les stocks de médicaments. On a pu recevoir la quantité journalière ce soir, ça n'arrivera que ce soir. Donc on va utiliser notre réserve pour pouvoir fournir aux services. Principale préoccupation pour les pharmaciens, avoir de l'avance sur les stocks pour éviter qu'un médicament ne vienne à manquer. Aujourd'hui, on arrive quand même à gérer le besoin au mieux. Mais c'est vrai que c'est au prix de grandes suées. Les jours, on fait un point sur les 10 ou 11 molécules pour chaque patient, pour savoir exactement combien il nous faut pour la journée. En fonction de ses besoins, on réadapte, nous, nos commandes. Delphine est infirmière à la clinique en réanimation depuis 10 ans. Cela fait un mois que la jeune femme est entièrement mobilisée pour le coronavirus. Pas question pour elle de penser à la fatigue et au stress. C'est vrai que c'est des grosses journées où on ne compte pas les heures. C'est 12-13 heures de travail par jour sur une semaine entière. Mais après, c'est notre travail. Donc on est là pour ça. La fatigue, même si elle est là, et elle n'est pas là que pour moi, elle est là pour tous mes collègues, en fait, on met ça de côté. Pour répondre à cette crise sanitaire, nombreux sont les personnels soignants qui ont abandonné leur vie d'avant, comme Alix. D'habitude, moi, je prends en charge des patients qui se font opérer du dos. J'émence aussi. Et là, on a été réquisitionnés pour la médecine Covid. On a été formés par d'autres infirmières une journée. Et puis ensuite, nous-mêmes ayant été formés, on formait les autres. Et c'est des patients qui viennent des hôpitaux publics, donc Bichat ou Mourier. Et du coup, on les accueille ici pour désengorger des hôpitaux publics. Mis à part un seul étage, toute la clinique est aujourd'hui consacrée aux patients atteints du Covid-19. D'un service de réanimation avant la crise sanitaire, la clinique en compte aujourd'hui trois. Dans ce couloir, tout a été transformé. On a réussi à transformer les ambulatoires en réanimation. C'est top. Les ambulatoires, à la base, c'est quoi ? C'est des patients qui viennent pour la journée, pour des petites chirurgies. D'accord. Donc, changer un service, c'est quelques heures de présent. C'est énorme, énorme. Ils ont fait ici. Un travail colossal auquel participent aussi des soignants venus d'ailleurs. Paul est une jeune recrue. Diplômé en juillet dernier, le jeune homme travaillait avant la crise dans un autre établissement. Ça change. C'est vrai que c'est la particularité de la réanimation. Il faut s'y faire. C'est vrai qu'on a été bien encadrés, même si c'est vrai que ça a été court, dû à l'urgence. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à mettre toujours des gens d'expérience pour qu'on soit bien encadrés et bien intégrés. Malgré une accalmie précaire constatée dans la clinique, pas question pour tous ces soignants de baisser la garde. Ils le savent, la bataille continue.